Générique Bonjour Laurent Berger, merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général de la CFDT, premier syndicat de France. Hier, les bases du futur projet de loi de réforme des retraites a été présenté à Matignon par Jean-Paul Delevoye. C'était écrit en grand sur ce rapport, sur la page de garde, pour un système universel de retraite. Est-ce que ce rapport répond à l'objectif de ce système universel de retraite ? Ce rapport, il montre qu'un système universel de retraite est possible, qu'on peut y passer, et que ça peut se faire dans une volonté d'avoir un système de retraite plus juste. D'abord, ce rapport, il dit quelque chose d'extrêmement important, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis hier, c'est que l'avenir des retraites en France, c'est la répartition, c'est-à-dire que c'est la solidarité entre les générations et à l'intérieur d'une même génération. Ça, c'est maintenu ? Oui, bien sûr, c'est maintenu et c'est extrêmement important. Donc, ce rapport, vous le savez, la CFDT porte depuis 2003 l'idée qu'il faut un régime universel des retraites, qu'il faut une réforme systémique, comme on disait, et là, ce rapport, il montre ça. Par contre, dans ce rapport, il y a des points avec lesquels nous sommes en accord, notamment des avantages. On va rentrer dans le détail, mais ça me frappe quand même que lorsque l'on vous pose une première question sur ce rapport, vous commencez quand même par saluer l'esprit du rapport. Mais tout simplement parce que depuis 18 mois, il y a eu une concertation qui s'est opérée. Elle a été loyale et transparente, il faut le dire. Quand je ne suis pas d'accord, tout le monde le sait. Oui, on vous a entendu. Donc, sur les retraites, avec le haut-commissaire, M. Delevoye, il y a eu une concertation, on a pu amener nos sujets, nos revendications, nos propositions, on a pu débattre, discuter. Là, hier, c'était un rapport. Il faut d'abord dire à tout le monde, à vos auditeurs, que c'est un rapport. Ce n'est pas le projet de loi. Le projet de loi, c'est plus tard. Et vous espérez que d'ici le projet de loi, éventuellement, les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ? Il faudra. Et donc, dans ce rapport, il est démontré qu'on peut aller vers un régime universel des retraites qui soit plus juste. Parce qu'on ne le dit pas non plus, les retraites actuellement, c'est quand même profondément injuste, la façon dont ça fonctionne, notamment si vous êtes une femme, notamment si vous avez des carrières hachées, notamment si vous avez subi la précarité au début de votre carrière professionnelle. Donc, tout cela, il est question de le rééquilibrer pour qu'il soit plus juste. Ça, on ne peut pas être contre quand on est un syndicaliste. Alors, précisément, d'abord, les points sur lesquels vous estimez qu'il y a des avancées. Vous l'évoquiez à l'instant de vous-même. Les femmes, les carrières hachées, le nombre d'enfants, tout cela va être mieux pris en compte, d'après vous ? Oui, en tout cas, tout ça, ce sont les directions qui sont annoncées. Mais oui, ça va être mieux pris en compte. Notamment, par exemple, il n'y aura pas besoin d'avoir trois enfants pour avoir une majoration au moment de la retraite pour trois enfants. Dès le premier enfant, 5% de plus de majoration. Et il pourrait être fait le choix dans le couple, que ce soit la femme et pas simplement l'homme qui en bénéficie. Il pourra y avoir des mécanismes de cette sorte qui pourront aider à compenser, finalement, ce que sont les aléas d'une carrière. Même s'il ne faut aussi pas renoncer à combattre ces aléas de carrière pendant qu'on est au travail. Les aléas de carrière, justement, le fait que jusqu'à présent, il y avait ces 25 années, les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour le public, ça aussi, ça va disparaître ? Oui, en tout cas, ça va être calculé différemment. Donc, ça va plus s'appliquer comme ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de gens qui travaillent quelques semaines et qui cotisent pour la retraite. Dès qu'on fait la première heure de travail, on cotise sur sa retraite, mais qui n'ont pas de droit. Ça n'existera plus. Dès qu'on cotisera, on aura... Chaque euro cotisé donnera droit ? Et donc, pour un certain nombre de jeunes ou de personnes qui subissent la précarité, il fallait un nombre minimum d'heures dans le trimestre pour commencer à valider un trimestre. Ce n'est plus le cas. Donc, ce rapport, il ne promet pas un monde merveilleux. Mais ce rapport, il n'est pas non plus la catastrophe que certains veulent annoncer. Et surtout, c'est work in progress, si je puis dire. Alors justement, sur quoi ? Parce que si on vous écoute pour l'instant, vous êtes un peu comme le MEDEF, vous applaudissez quoi ? Non, mais moi, je ne suis pas ni comme le MEDEF, ni comme le gouvernement, ni comme personne. Je dis ce que la CFDT porte. Personne ne pourra renoncer à ce que la paternité de cette vision d'un système plus juste et plus universel, c'est quand même la CFDT depuis très longtemps. Ce qui... Dans ce rapport, il y a des points qui sont importants. On continue de valider les carrières... Sur quoi est-ce que vous pensez qu'il faut encore qu'il évolue ? Sur la pénibilité. Il faut que les agents publics, y compris les salariés du privé, on revoient le dispositif de pénibilité. Il y a tout un tas de salariés qui, aujourd'hui, ne peuvent plus travailler jusqu'au bout parce qu'ils ont subi et subissent encore la pénibilité. Deuxièmement, il faut réfléchir à des systèmes de départ anticipés, progressifs en retraite. Ça, ce n'est pas du tout dans le rapport. Nous, on a fait une enquête l'année dernière qui s'appelait « Parlons retraite » auprès de 120 000 travailleurs. L'inspiration, c'est de pouvoir partir en biseau à la retraite avec des départs progressifs en retraite. Ce n'est pas dans le rapport. Ça veut dire qu'il faut qu'on le discute, qu'on le négocie, y compris avec le patronat. Comment on peut avoir des dispositifs où ce n'est pas tout d'un coup ? Il y a une date butoir, paf, on part et on n'a pas préparé. Mais Laurent Berger, quand on regarde le rapport, arrêtons-nous sur cette question de l'âge. Il y a deux âges en particulier. Il y a 62 ans qui reste officiellement la date de départ à la retraite. Et puis, il y a 64 ans dont on dit que ce sera un âge pivot, un âge d'équilibre, un point d'équilibre. Donc, avant, il y aura des malus. Après, il y aura des bonus. Est-ce que ça, ces deux points, 62 et 64, vous les acceptez ? Vous m'avez demandé les points avec lesquels je voulais faire progresser. Donc, j'étais en train de les décliner. Et puis, il y a des points dans ce rapport avec lesquels nous sommes en désaccord. Là, c'est carrément le désaccord. Oui, parce que ça, c'est... Vous savez, ce dont on appelle l'âge d'équilibre, là, c'est dans le rapport, c'est l'âge de liquidation, d'une carrière complète, etc. C'est quelque chose qui est individuel, ça ne peut pas être collectif. Je vous explique. Aujourd'hui, ça existe déjà. Aujourd'hui, vous arrivez à 62 ans à l'âge en retraite. Si vous avez votre durée de cotisation, vous partez, vous avez une carrière complète. Si vous n'avez pas la durée de cotisation, mais vous décidez de partir, vous avez une décote. Donc, les bonus-malus, en fait, c'est la même chose que les décotes ? Non, parce que le problème, c'est que ça en fait un système collectif. Tout le monde, la même chose. Aujourd'hui, on a une carrière complète à peu près vers 63 ans en moyenne, dans notre pays. L'âge égale est à 62. Les salariés, ils le savent. Ce ne sont pas des idiots. Ils savent bien que s'ils veulent une carrière complète, bon, ben, voilà, il y a ce système qui existe. Il va falloir qu'ils travaillent un peu plus longtemps, oui. Mais certains partent à 62 ans avec la carrière complète. Là, on nous dit, ce sera 64 ans pour tout le monde. Mais si vous avez votre carrière... Même ceux qui auront commencé à travailler beaucoup plus tôt. Si vous avez une carrière complète, vous aurez quand même un système de décote si vous n'avez pas 64 ans. C'est injuste. C'est profondément injuste. Et ce n'est pas très intelligent pour dire les choses comme je le pense. Ce qu'il faut sur la capacité à liquider... Il faut être content de l'entrée. Non, ce qu'il faut pour avoir la capacité à liquider une carrière complète, c'est que ça se fasse en fonction de la durée de cotisation. Et si le gouvernement, enfin, si le haut-commissaire fait ça, ça sanctionnera tous ceux qui avaient une carrière complète et qui pouvaient partir à 62 ans. Et puis, bien sûr, ça favorisera ceux qui partent. Et il y en a beaucoup, des femmes, qui partent à 67 ans parce que c'est la date butoir pour avoir, même si vous n'avez pas vos annuités, pour avoir la retraite complète. Mais il y a une grande masse de salariés qui seront sanctionnés par cet âge. Il faut laisser un calcul individuel de cet âge d'équilibre pour savoir à quel moment on peut liquider sa carrière complète. Et sûrement pas en fixant le même âge pour tout le monde. Et donc, sur ce point-là, nous sommes en profond désaccord. Nous l'avons dit, nous avions dit pendant la concertation que nous étions en désaccord. Nous continuerons de le dire dans la phase d'élaboration du projet de loi. Est-ce que vous pensez que vous allez être écouté, entendu et que vous allez pouvoir faire évoluer les choses ? Pour savoir si on va être écouté, entendu, il faut savoir si l'interlocuteur est prêt à le faire. Vous savez, je crois qu'on démontre... À force, vous les connaissez. Oui, mais je crois qu'on démontre que la civilité a démontré deux choses sur la question des retraites depuis maintenant de nombreuses années. Un, nous avons travaillé le sujet et nous ne partons pas comme ça de quelques idées. Nous partons de 120 000 personnes qui se sont exprimées sur notre enquête, qui ont répondu à une centaine de questions. Et donc, on voit bien quels sont les souhaits aujourd'hui d'un certain nombre de travailleurs. Deux, on part, on a beaucoup travaillé sur le système et on a une capacité d'engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que la CFDT, quand elle trouve que quelque chose est bien, elle le dit. Quand elle trouve que quelque chose n'est pas bien, elle le dit aussi. Et nous ne sommes pas dans la posture systématique. Et donc, s'il y a un projet de loi qui met en place cet âge d'équilibre à 64 ans pour tout le monde, la CFDT, elle sera forcément en désaccord avec cette disposition et donc avec le projet de loi. Et donc, il faut qu'on discute pour regarder comment on adapte. Il y a des économistes, il y a M. Bozio notamment, qui font des propositions intelligentes sur cet âge, sur la liquidation de la carrière complète. Écoutons les uns et les autres, mais ne décidons pas de faire une mesure comme ça, qui est une mesure assez brutale et injuste. Qui vous paraît tomber comme un coup près. Mais il y a cette question du point. On nous parle beaucoup du point, mais on ne sait pas véritablement ce qu'il va y avoir derrière. Est-ce que vous, vous commencez à avoir une idée de la valeur que vont avoir ces points ? Il y a des propositions qui commencent à être faites sur le calcul du point. Vous savez, le point, c'est un système, c'est une mécanique. C'est une mécanique, mais précisément, ça va quand même beaucoup dépendre de ce qu'il y a derrière. Oui, bien sûr, il faudra garantir la valeur du point, qu'il ne puisse pas régresser. Et il faudra la modalité de fixation de ces valeurs du point au fil du temps. Donc plutôt sur l'évolution sur les salaires, c'est ce qu'on nous a dit hier, plutôt que sur l'inflation. Ce qui est quand même une vraie avancée. Il faudra que ce soit dans un système de gouvernance où ce n'est pas un ministre tout seul, ou je ne sais qui tout seul, qui décidera la valeur du point. Mais le point, ça existe déjà, dans les régimes complémentaires du privé. C'est ce qu'on appelle les caisses Arco et Agirc. Donc ça vous paraît plutôt une bonne chose ? En tout cas, on a toujours montré qu'on était capable de le gouverner en fonction des équilibres, mais aussi en fonction de l'intérêt des retraités et des pensionnés. Vous êtes plutôt favorable, ou en tout cas bienveillant ? Sur le système par points, c'est plutôt une bonne technique, mais c'est une technique. Ce qui comptera, c'est ce qu'on met derrière ? Ce qui comptera, en termes d'acceptation, c'est le niveau de la pension. Si on ne sanctionne pas les gens en termes d'âge alors qu'ils ont une carrière complète. Si la durée de transition est suffisamment longue et suffisamment transparente pour savoir comment on va être traité. Et puis, ce qui comptera aussi beaucoup, c'est les simulations qui pourront être faites. On n'est qu'au début du travail. Moi, je n'ai pas envie de me positionner sur une réforme. Il n'y a pas une réforme, il y a un rapport. Oui, mais sauf que ce qui est compliqué, Laurent Berger, c'est que là, on en parle du point de vue technique, puisque ça va être des nouvelles règles. Mais pour chacun, c'est concrètement ce qu'ils vont avoir dans leur portefeuille. Et pour certains, ce sera bientôt. Non, non, ce n'est pas bientôt. Et ils ne savent toujours pas combien ils vont toucher. Ce n'est pas bientôt. La réforme, si la réforme il y a... Vous avez un doute ? Non, mais je ne lis pas dans le mar de café. Donc, si la réforme, si elle est votée en 2020, elle commence à s'appliquer en 2025. Et elle s'applique pour les gens qui sont... Tous ceux qui sont nés avant 1963 ne seront pas concernés. Et les autres seront concernés aux premières générations, 63, 45. Ça va rester progressif. Donc, il faut arrêter de faire peur à la terre-entière en permanence. Oui, mais est-ce qu'on peut rester avec ce flou ? Non, mais bien sûr, il y a un rapport. Il y a des concertations qui vont s'ouvrir. Il va falloir faire préciser, il faudra des simulations. Et moi, je suis d'accord avec vous. Si les citoyens, les travailleurs ne sont pas capables de se dire « Voilà ma situation aujourd'hui, voilà ce qu'elle sera demain », ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir qu'on ait du débat, etc. Mais ce qui me frappe, je vais vous dire les choses franchement, c'est que depuis hier, on a l'impression qu'il faudrait mettre dans des cases les uns et les autres en disant « Ils sont pour, ils sont contre ». Moi, je vous l'ai dit, il y a des éléments dans ce rapport et une philosophie avec lesquelles nous sommes en accord. Il y a des éléments que nous voulons voir progresser. Je vous ai parlé de la pénibilité, de la retraite progressive, d'un minimum de pension qui soit 100% du SMIC. Aujourd'hui, c'est 85% du SMIC. Et aussi, une phase des compensations pour les agents publics qui, aujourd'hui, n'ont pas de primes. Vous savez, l'intégration des primes, c'est une bonne chose pour le nombre des agents publics. Sauf qu'il y en a beaucoup, les enseignants, certains fonctionnaires territoriaux aussi, qui n'ont pas forcément de primes. Et cela, ça veut dire qu'il faut une promesse en termes de revalorisation salariale qui soit puissante. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de points à améliorer, c'est ce que nous voulons. Et puis, il y a un point rouge, qui est celui de l'âge d'équilibre pour tout le monde à 64 ans. Donc, il faut travailler. Il faut travailler, il faut proposer. Vous dites l'esprit, Laurent Berger. Quand on écoute Philippe Martinez, il a eu une lecture très différente de la vôtre. Lui, il est à la tête de la CGT. Et il estime que c'est la fin d'un système solidaire et que ça ne va être qu'un système personnel. Non, ça reste un système de retraite par répartition où on cotise pour ceux qui sont en retraite aujourd'hui et les générations futures cotiseront pour notre retraite. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement, et depuis longtemps maintenant, on fait ce choix-là. Parce que c'est le plus sûr. Après, au sein d'un système de ce type, il peut y avoir des inégalités. Elles existent aujourd'hui, il faudra combattre pour ne pas qu'elles existent demain. Et donc, moi, je ne suis pas ni dans l'approbation émerveillée de ce rapport, ni dans le fait qu'il n'y a dedans que des choses qui sont négatives. Mais vous restez autour de la table pour la faire évoluer. Non, mais ce système, il faut le dire très franchement, et pour vos auditeurs, ce système de régime universel, ça peut être très redistributif pour les travailleurs qui touchent le moins aujourd'hui à la retraite. Ça veut dire qu'ils peuvent toucher plus demain, potentiellement. C'est le sens de mon combat. Je vais être franc. Et donc, ça veut dire que ça, c'est de la solidarité aussi. Donc, tout ça, c'est sur la table. Il faut en discuter. Et chacun, et je ne juge personne, réagit comme il veut. Mais moi, je ne veux pas tomber dans la caricature et la posture. C'est-à-dire que dès le départ, ce serait merveilleux, ou dès le départ, ce serait tout un mètre par terre. On le sent bien, il y a une partie que vous achetez, et le reste que vous voulez faire évoluer. Oui, et c'est comme ça que le syndicalisme pèse, vous savez. C'est comme ça qu'il pèse. C'est pourquoi il n'y a pas eu... C'est ce qui vous a réussi, en tout cas, puisque vous êtes devenu premier syndical. Pourquoi il n'y a pas eu, on ne l'a pas dit, mais pourquoi il n'y a pas eu, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2020, une mesure d'âge assez brutale ? Parce que la CFDT a dit que c'était hors de question. Parce que nous avons dit que c'était injuste, et profondément injuste, et contre-intuitif, avec ce qui était en train d'essayer de travailler sur la réforme. Là-dessus, en tout cas, vous avez le sentiment d'avoir été entendue. Je voudrais qu'on dise un mot sur ces fermetures de magasins, sur ces fermetures d'usines. On l'a appris cette semaine, Tati, le magasin emblématique, va fermer. Il n'en gardera qu'un seul, celui de Barbès à Paris. Conforama, on le voit bien, ce sont de nombreux magasins et donc de nombreux emplois qui vont fermer. Est-ce que c'est une nouvelle ère ? C'est, je crois, dans la distribution, un moment de restructuration profonde et de perte d'emplois et de plans sociaux, comme malheureusement on en a connu aussi dans l'industrie dans les années 90 ou 80. Mais surtout, il y a un traitement des salariés. En tout cas, pour Conforama, il y a un traitement des salariés qui est insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable. J'étais avec eux la semaine dernière à Fleury-Mérogis. Ils l'ont appris devant leur télé à 20h. On ne sait pas comment ils vont être traités. Le plan social tel qu'il est prévu par la direction, c'est le minimum de minimum, sans accompagnement réel des salariés, sans compensation. C'est insupportable. Concernant Tati, il faut maintenant être très clair sur comment ça va se passer lorsque les magasins vont être transférés à GIFI. Et comment ça va se passer pour les 150 personnes ou 180 même, qui vont rester sur le carreau, que ce soit au siège ou dans un certain nombre de magasins qui vont fermer. On veut des réponses concrètes sur la situation des gens. Et on ne peut pas juste nous expliquer que les usages ont bougé. Le secteur de la grande distribution, il n'a rien anticipé. Il n'a rien anticipé. Et les salariés en font les frais. Donc il faut des vraies discussions sur les plans sociaux. Mais encore une fois, ce qui se passe à Conforama, en termes de respect des travailleurs, c'est juste insupportable. Vous dites que la grande distribution n'a pas anticipé et n'a pas forcément véritablement géré. Est-ce que les politiques l'ont fait ? Je voudrais juste qu'on dise un dernier mot sur ce qui se passe dans l'ancienne usine Whirlpool à Amiens. C'était un symbole aussi politique. Emmanuel Macron, dans l'entre-deux-tours, avait promis que cette usine ne fermerait pas. De fait, elle n'a pas véritablement fermé à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que les 180 salariés qui ont pu rester, il n'y en aura plus que 40. l'État avait versé 4,5 millions d'euros. On en est où ? C'est quoi ? On en est quand il y a un repreneur qui n'a pas fait la promesse qui a été faite. Ça veut dire que l'État n'est pas écouté ? Non, mais ça veut dire que l'État, il doit, dans ces cas-là, réclamer son dû de l'aide qui a été apportée. Et il doit se préoccuper des salariés qui restent sur le carreau pour les accompagner dans le reclassement. Mais est-ce que ce n'est pas toujours une histoire de dupe, Laurent Berger ? Non, ce n'est pas forcément une histoire de dupe. On avait eu Gandrange avec Nicolas Sarkozy. On avait eu Florange avec François Hollande. On a Whirlpool avec Emmanuel Macron. Ça finit toujours pareil. Sur un certain nombre de sites industriels, notamment à Florange, le nombre d'emplois, il n'y a personne qui est resté sur le carreau. Donc, il ne faut pas... Mais là, très clairement, mais c'est vrai sur Whirlpool comme c'est vrai sur Conforama, par exemple, quand l'État a aidé ces entreprises d'une manière ou d'une autre, il faut que ces entreprises, lorsqu'elles ne jouent pas le jeu, elles ne jouent pas le jeu de l'emploi, elles ne jouent pas le jeu des promesses qui ont été faites, et bien, elles rendent l'argent qui a été distribué par l'État. Laurent Berger, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Il est 8h54 sur RMC et BFM TV.